A tous les deux, merci de votre présence. On va revivre ensemble la semaine horribilis, parce que ça marche aussi pour les semaines, il n'y a pas que pour les années, voilà, de François Fillon. Et c'est vous, Jean-Michel, qui déroulez, redéroulez ce film. On va remonter à dimanche dernier, vous travaillez au journal du dimanche, à Nakabana, et c'est dans le journal du dimanche que François Fillon a fait cette interview « Je ne vais pas me laisser abattre », donc un François Fillon combattant qui, l'après-midi même de ce dimanche, avait donné rendez-vous à 15 000 de ses partisans à la Villette à Paris, il a répété ça, « Je ne me laisserai pas abattre ». Et puis, puisqu'elle était au premier rang, il a dit aussi « Pénélope, je t'aime ». Dès le début, Pénélope est à mes côtés. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons qu'un seul compte au crédit agricole de Sablé-sur-Sarthe. Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. L'émotion est palpable, mais le malaise aussi, il faut bien le dire. Et François Fillon, dans cette journée de dimanche, n'aura gagné qu'un court répit, puisque le mardi, la machine s'emballe de nouveau. Perquisition dans son bureau à l'Assemblée nationale. Le couple Fillon est entendu par les policiers séparément, chacun de leur côté, pendant 5 heures. Et puis surtout, mardi soir, dans les rédactions, arrive le canard enchaîné. C'est la deuxième livraison du canard enchaîné. Et le canard enchaîné nous apprend que Pénélope Fillon a touché plus d'argent qu'il n'avait été dit la première fois, que les enfants Fillon embauchés au Sénat par leur père entre 2005 et 2007 ont touché 84 000 euros. Au total, les sommes dépassent le million d'euros. Donc c'est symbolique, évidemment. Le million, le million, c'est terrible. Et donc, du coup, ça va peut-être donner l'idée, peut-être l'avait-il avant, à François Fillon d'engager une nouvelle contre-attaque, la énième contre-attaque, à son QG de campagne, mercredi matin, devant les parlementaires républicains, qui tous officiellement les soutiennent, bien sûr, j'y reviendrai. Et là, que fait François Fillon ? Il dénonce rien de moins qu'un coup d'État institutionnel. On l'écoute. Nous sommes en face d'une véritable tentative de coup d'État institutionnel. Cette affaire, on s'est bleu. Elle vient du pouvoir. Elle vient de la bouche. Ceux dont j'ai le plus besoin, ceux, au fond, dont je dépends totalement, c'est vous. Sans avoir rien préparé, je viens vous dire, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Merci. C'est très rare d'entendre François Fillon dire comme ça, avec en plus une émotion, on l'entend là encore dans la voix, j'ai besoin de vous. Il a besoin des gens qui lui font face ce mercredi matin, c'est-à-dire les députés, les sénateurs républicains. Ils tous lui disent bien sûr François Rontel. En fait, il n'y en a pas un qui le pense. Ils pensent tous déjà à autre chose. Ça s'appelle le plan B. Comment changer de candidat ? Mais le plan B, il faut y penser beaucoup, mais surtout, n'en parlez jamais. Regardez. Non, ça n'a pas été le cas, là. Ça n'a pas été envisagé. Est-ce qu'un plan B est possible ? Non, on ne fait pas tout l'alphabet, nous. Est-ce qu'un plan B est envisageable ? Écoutez, je viens de répondre 25 fois. Le seul plan, c'est François Fillon. Et c'est les Français qui ont décidé que c'était lui. Il y a un plan F qui s'appelle Fillon. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Et ce plan B, alors, il est possible ou pas ? Il n'y a pas de plan B. On gagnera ou on perdra avec lui. Il n'y a pas de plan B. Voilà. Donc, François Fillon... Le point levé, c'est ça, de Jean-Pierre Raffaret ? François Fillon sait qu'il peut compter sur ses amis. Et du coup, le mercredi après-midi, il a été au salon des entrepreneurs. Pour ceux qui connaissent François Fillon, qui masque beaucoup ses sentiments, on comprend quand même qu'au plus profond de lui-même, il est touché, presque détruit par cette histoire. Je ne vais pas vous dire que je passe un moment agréable, mais je vais vous dire que j'ai choisi d'être candidat à l'élection présidentielle. Et quand on choisit d'être candidat à l'élection présidentielle, on ne vient pas se plaindre ensuite de la violence des attaques. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est que je vais les affronter jusqu'au bout. Jeudi, le calvaire reprend. Parce que là, c'est envoyé spécial sur France 2, qui exhume une interview ancienne. Elle a déjà 10 ans de Pénélope Fillon. François Fillon vient de devenir Premier ministre. Et une journaliste britannique lui dit « Mais quelle est votre vie ? » Et là, Pénélope Fillon, avec beaucoup de franchise sans doute, décrit une vie où elle semble s'ennuyer un peu. Et en tout cas, elle le dit très nettement. C'est la question que posent les enquêteurs depuis plus d'une semaine. Est-ce que vous travaillez avec votre mari ? Est-ce que vous êtes associé à son action politique ? Et Pénélope Fillon dit « Non, pas du tout ». À l'instant où elle prononce ces mots, elle a pourtant été salariée pendant au moins 4 ans en tant qu'assistante parlementaire de son époux. Pendant ce temps, François Fillon essaie de retrouver un peu d'oxygène. Il va à Charleville-Mézières tenir un meeting. Il essaie de mener une vie normale, celle d'un candidat à la présidence de la République. Il essaie de mener campagne. Mais il a posé un pied à Charleville-Mézières que quelqu'un lui rappelle que Pénélope, c'est sa femme. « Fillon, voleurs d'émission ! Ni sort ni vole, il faut que Pénélope n'y a pas à la boulangerie, enfoiré ! » Voilà, la seule chose positive de la semaine pour François Fillon, c'est un tout petit truc. C'est le jury du trombinoscope. Alors c'est des journalistes politiques qui sont au jury du trombinoscope, qui à la fin de l'année dernière ont déterminé que l'homme politique de l'année, c'était François Fillon. Et c'est jeudi soir qu'on a remis le prix de l'homme politique de l'année à François Fillon. C'est Bruno Retailleau qui est venu chercher le document. Fillon dira à Retailleau « Bruno, faudrait que t'ailles me chercher le prix de l'homme de l'année. » Ceci dit, les journalistes politiques ne se sont pas trompés. L'homme politique de l'année 2016 et 2017, c'est quand même François Fillon. Ça veut dire à quelle vitesse les choses ont changé ? C'est ce qui est le plus marquant dans cette présidentielle. Il y en est vrai pour plus de quelques heures. Ça a changé en plus pour François Fillon, ça a changé plusieurs fois, plusieurs fois dans la mesure où il n'était pas le candidat favori comme on sait de la primaire. Donc si vous voulez, il a inversé la donne de la primaire telle qu'on l'avait, les scénarii préétablis de la primaire. Donc il a gagné cette primaire contre toute attente. Et maintenant, contre toute attente, il est un candidat traqué, blessé. Il est éligible encore ? Attendez, là maintenant, en vérité, la question c'est... Est-ce qu'il est éligible ? La question c'est, est-ce qu'il va réussir à tenir debout et jusqu'à quand ? On a l'impression qu'il est dans le déni comme Jérôme Cahuzac à l'époque. Est-ce que c'était le cas ? Mais vous savez, être dans le déni, ça donne aussi de la force. C'est-à-dire qu'avoir le sentiment qu'en fait on n'a rien fait de mal et que tout ce qu'on a fait était légal, parce que c'est à ça qu'il s'accroche, au fond ça lui permet de tenir droit. Et il était encore là-dedans, à Charleville-Mézières hier, derrière son pupitre. On sentait un homme qui se sait traquer, qui sait que chacun d'entre nous est en train de guetter le larmoiement de ses yeux, la façon dont il se tient plus ou moins droit, dont sa voix se brise ou pas, et qui veut montrer à tout le monde qu'il ne se laissera pas abattre, qu'il va rester droit, qu'il va se cramponner à son programme. C'était frappant hier. Personne ne l'écoute sur son programme, mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Et bien il parle de son programme. Vous y croyez encore à Valeurs Actuelles ? Parce que la une semble déjà dépassée. Vous demandiez juste, peut-il encore gagner ? La campagne est parasitée ? Parasitée, ça semble un bel euphémisme. Vous y croyez encore ? La vérité, ce n'est pas que un problème de Valeurs Actuelles, c'est un problème de tous les journalistes. Quand on boucle un journal de presse écrite aujourd'hui dans la séquence actuelle, on ne sait pas du tout ce qu'on dit. Il y a une angoisse ? Ce qu'on dit à un jour J, le lendemain peut être complètement périmé. C'est terrible. Des nouvelles révélations du canard enchaîné, on les a eues juste avant de boucler. Aujourd'hui, on est trois jours après. C'est très compliqué pour tous les gens. Mais la question est plus judiciaire. Maintenant, elle est devenue politique. C'est ce que Fillon dit aux parlementaires. Est-ce que son camp l'a lâché ? Moi, je pense que oui. Ce à quoi on assiste depuis deux jours, c'est tout le monde, vous avez raison Jean-Michel, tout le monde en privé vous dit qu'il est mort, il ne peut pas tenir, on va le débrancher lundi ou mardi. Maintenant, c'est ça l'enjeu. Vous parlez de mise à mort à la une de Valeurs Actuelles. Vous dénoncez un complot médiatique ? Alors, il y a deux choses. Premièrement, il y a une mise à mort effective. Après, qu'elle soit judiciaire ou qu'elle vienne de son camp, peu importe, elle est effective. Le pauvre François Fillon, il y a 15 jours, était le favori de la présidentielle, quasiment déjà élu président de la République, en tout cas dans les sondages. Et aujourd'hui, il est en effet mis à mort. Maintenant, il y a un sujet très important dont personne ne parle. C'est qu'aujourd'hui, son sort judiciaire est entre les mains de gens qui ont été mis en place par François Hollande après l'affaire Cahuzac. C'est la fameuse haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et je ne vous sens pas d'accord, mais... C'est un papier extraordinaire. Extraordinaire ! Le journal, il m'est tombé des mains. Le temps des officines. Le temps des officines. Alors, on se lit les officines, c'est des types dans une cave, avec des cagoules, qui font des complots, des choses comme ça. Et on lit le papier, et on voit que les officines, c'est la haute autorité de la transparence de la vie publique et le parquet national financier. C'est-à-dire les gens qui sont chargés d'établir la justice et la vérité dans ce dossier. Non, non, non. Alors, vous ne dites pas tout. Depuis 2014, créé par François Hollande après l'affaire Cahuzac, ce sont des gens qui aujourd'hui ont tous les pouvoirs, et il n'y a aucun contre-pouvoir. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non, ça n'y a aucun contre-pouvoir, mais vous rigolez ou quoi ? Vous connaissez le profil politique de la patronne du parquet national financier. La haute autorité de la transparence de la vie publique, c'est ce qui permet d'avoir en ligne les déclarations de patrimoine des principaux responsables politiques. C'est un instrument de transparence. Aujourd'hui, le parquet national financier est une institution judiciaire qui a accès absolument à tout. L'administration fiscale traque fin, il peut même mettre les gens sur écoute, etc. Et c'est aujourd'hui eux qui sont, nommés par François Hollande, en tout cas qui sont très proches de Jean-Louis Nadal, le patron de la haute autorité, et de François Hollande, qui ont entre leurs mains le sort du candidat de la droite à la présidentielle. Excusez-moi, on n'est pas en train de dire qu'il y a des gens dans une cave, on est en train juste de raconter une situation qui est exacte et qui pose une question. Mais là ce qui est sûr, c'est que François Fillon n'a plus son destin entre les mains. Et ça c'est, il y a trois fronts, au fond, trois inconnus pour lui. C'est, il y a le front médiatique, le front judiciaire, clairement, et aujourd'hui le front politique parce qu'il est lâché par tout le monde. Non mais, si vous voulez, il ne pourra plus... Non mais l'image qu'on a vue tout à l'heure avec tous les ténors de la droite au premier rang de son meeting à la Villette dimanche, je ne suis pas sûre qu'il soit en mesure aujourd'hui politiquement de réitérer cet exercice-là, dans la mesure où ce qui se joue aujourd'hui, c'est que les manœuvres petites et grandes ont commencé pour essayer de... Donc un plan B, alors Nicolas Sarkozy aimerait que ce soit François Baroin et comme les autres quinquas et quadrats ambitieux ne veulent pas Baroin, ils essaient d'actionner Juppé qui déteste Baroin. Et on est... C'est bloqué. Mais voilà, donc la situation est bloquée, alors on cherche un plan B qui pourrait être consensuel, donc ça pourrait être Gérard Larcher ou alors Jean-Pierre Raffarin. Non, attendez, on en est... Regardez où on en est quand même. Mais ça, il faut imaginer une chose, c'est que c'est la seule chose qui les intéresse tous. Quand vous les voyez, quand vous les appelez, aujourd'hui, ils ne vous parlent plus que de ça. Pour eux, ils attendent le moment maintenant où François Fillon va mettre le genou à terre. Mais il faut affaire, il y a un rétro-planning à respecter. Parce qu'à un moment donné, il faut réunir des signatures qu'il va falloir déposer. Je pense qu'ils sont tous convaincus que le plan B, c'est B comme Bérezina aussi. De toute façon, enclencher un plan B, c'est l'assurance d'une défaite à la présidentielle. Mais ça, c'est la seule chose de Fillon. Ça, c'est la seule chose. C'est la nouvelle, c'est la même chose. Et qu'on ne peut pas gagner, de toute façon, il n'y a que de mauvaises solutions. Non, non, je crois que... Enfin, pour le coup, François Fillon... Enfin, moi, je n'imagine pas que François Fillon soit très longtemps candidat. Ce qu'il a fait est impardonnable. C'est-à-dire, il a abusé du système. C'est pire que l'illégalité. Voilà. C'est un profiteur du système. On n'avait pas du tout cette image-là de François Fillon. Celle-là, elle le tue. C'est en train de se produire. C'est pour ça aussi que ses amis ont commencé à le lâcher. C'est parce qu'en fait, ils ont aussi tous découvert cet aspect-là. Mais absolument. Ils ne s'en doutaient absolument pas. Bien sûr. On s'en doutait d'autant moins que les déclarations de François Fillon allaient dans un tout autre sens. Oui, et elles résonnent différemment aujourd'hui. Alors, l'un des premiers axes de la communication de François Fillon, c'était défendre ces Français qui travaillent beaucoup et gagnent peu d'argent. Regardez. Je ne suis pas une star. Je représente des femmes et des hommes qui sont à la peine. Il y a beaucoup de Français qui travaillent beaucoup plus que 35 heures. S'il y a des Français qui travaillent 70 heures, des agriculteurs, des petits artisans, des petits entrepreneurs qui, à la fin du mois, ont souvent pas de quoi se payer des salaires. Et qui ont parfois même pas de salaire à la fin du mois. Est-ce qu'on va continuer longtemps comme ça ? Le cri des Français, c'est « On en a assez de travailler pour ceux qui ne travaillent pas. » Et c'est vrai que sous leur regard, il m'arrive d'avoir la gorge nouée. C'est un peu cruel. Autre angle d'attaque de la campagne de François Fillon pendant sa campagne, la probité. Il l'a martelé sur toutes les ondes. Pacte de confiance, honnêteté, dignité, intégrité, moral public. Regardez. L'intégrité du président et de ses ministres doit être irréprochable. Les responsables politiques ne peuvent pas s'asseoir sur la loi. Je veux nouer avec les Français un véritable pacte de confiance. Choisissez la rigueur, choisissez l'honnêteté. Les Français ne sont plus dupes. Ils sont aussi en quête d'honnêteté, en quête de dignité politique. Lorsqu'on vous demandera « Mais qu'est-ce qui distingue Sillon ? » Vous répondrez « Le goût de la vérité ! » Mon pays est aujourd'hui un pays qui considère comme presque anecdotique les questions de morale publique. C'est quelque chose qui me choque. Le boomerang est très violent. Ça le prive de tout discours, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut plus rien dire. Il faut imaginer, c'est qu'il a construit sa posture politique contre Nicolas Sarkozy, précisément sur cette image de « Moi, je suis M. Moral » versus... Et on n'imagine pas que le général de Gaulle est mis en examen. Bien sûr, cette phrase dans sa rentrée à Sablé à la fin du mois d'août. Non mais c'est un retour de bâton extraordinaire qui se joue aujourd'hui parce que, précisément, ses amis sont les premiers à tomber de l'armoire, mais même ses plus proches conseillers. C'est-à-dire que ça va vraiment jusqu'à son premier cercle qui ne pouvait même pas soupçonner ça parce que cette image-là, c'est ce qu'il y a qui est important chez Fillon. C'est que c'est un homme mystérieux parce que personne, personne ne pouvait imaginer qu'il n'était pas cet homme-là plein d'intégrité, de vertu, de morale. Voilà, tout le monde, tout le monde l'a cru. Il faut aussi réécouter ses voeux qui ont été prononcés début 2017 avec une déclaration... 2017, pardon, avec une déclaration prophétique. Regardez. De ceux qui ont un genou à terre, trouvent la force de se relever. Très bonne année 2017. Voilà. Que ceux qui ont un genou à terre trouvent la force de se relever. Mais attendez, il faut quand même dire une chose. Il a une force terrible. Parce que je... Non, il a une force terrible. Il tient... Qu'est-ce qu'on en sait ? Quel est son état personnel ? Non, ce qu'on voit... Il y a ce qu'il montre. Bien sûr. Il y a ce qu'il dit. Mais la capacité, Jean-Michel, d'être capable de montrer ce qu'il montre aujourd'hui en étant la cible de toutes ces attaques, déjà, ça vous... Attendez, ça montre un ressort intérieur. Même si vous êtes brisé à l'intérieur, vous tenez bon, vous froncez les sourcils. Il faut... Mais bien sûr, mais... Je souhaite que cette... Mais vraiment, je le souhaite du fond du cœur. Je l'ai déjà dit, que cette affaire s'arrête très vite. Mais bien sûr, mais ça, c'est brutal. Il peut y avoir des dégâts. Non, il ne veut pas des dégâts. Il ne veut pas des dégâts. Il ne veut pas des dégâts. Moi, j'ai vécu d'autres épisodes qui remontent à... Voilà. Pierre Bérégaud, des choses comme ça. Il faut éviter tout ça. Vraiment. Vraiment. Certains s'inquiètent pour François Fillon et des voix s'élèvent pour prendre également la défense de Pénélope Fillon, première victime d'une affaire qui la dépasse et qui porte son nom. On regarde cet extrait d'envoyé spécial. Je me suis inscrite à l'université. Ah oui ? Dans quelle matière ? Anglais. Et qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça ? Eh bien, je me suis soudain rendue compte que tout ça, vous savez, le tourbillon avec les enfants... Si je n'avais pas eu le dernier, je serais sans doute allée chercher un travail. Je me suis tout à coup rendue compte que les enfants ne me voient que comme leur mère. Alors je leur explique, vous savez, j'ai un diplôme de français, j'ai fait du droit, j'ai eu le concours d'avocat, je ne suis pas si stupide. Je me suis dit que ça me remettrait au travail. Jeudi soir, en regardant au spécial, Cécile Duflo a tweeté la violence personnelle de ce qui est en train de vivre Pénélope Fillon est incroyable, elle devrait être soutenue et protégée. Je ne suis pas souvent d'accord avec Cécile Duflo, mais là, je peux dire qu'il y a besoin de secourir cette femme, en effet, qui en plus ne... Il faut que ça s'arrête. Oui, qui est en danger, elle, pour le coup. Ça ne fait aucun doute. Et à la différence de François Fillon, si vous voulez, qui, bien sûr, vous avez raison, Michel, de dire que ce spectacle dramatique, on aimerait bien qu'il s'arrête et on aimerait bien qu'il s'arrête d'abord pour lui, mais en même temps, il s'est exposé. C'est un homme qui était candidat à l'élection présidentielle. Donc, en tant que tel, si vous voulez, cette responsabilité-là, il la porte et il doit en rendre compte. Cette femme, en revanche, c'est compliqué. Et injustice supplémentaire, elle a laissé son prénom au scandale, puisque partout, surtout les réseaux sociaux, c'est Pénélope Gates, Geoffroy Lejeune. C'est l'enquête qui le dira, mais le plus cruel pour moi dans toute cette histoire, c'est qu'on ne sait même pas si elle est au courant qu'elle était employée par... Elle a donné l'impression de ne pas l'auditoire, de ne pas l'être. C'est très curieux comme situation parce qu'elle a un contrat. Si elle ne le dit pas, on suppose quoi qu'elle ment. Non, cette femme a l'air sincère. Donc, elle donne le sentiment de ne pas savoir qu'elle a un contrat à la femme. Et pourquoi aurait-elle menti en 2007 ? Tout ça est assez incompréhensible. On l'a vu également au premier rang du meeting de François Fillon à Lavillette dimanche dernier, acclamé, mais aussi en première ligne, des images qui étaient assez étranges. C'est l'inverse de tout ce qu'elle a voulu être à côté de son époux pendant 40 ans. C'est-à-dire que c'est une femme qui n'avait aucune envie de prendre la lumière et d'être en première ligne, jamais. Et ça, il y a toujours une sincérité immense quand elle a déclaré ça. Bien sûr, évidemment. Et donc là, si vous voulez, elle est venue pour lui. Et lui, d'ailleurs, lui a proclamé son amour à la tribune. Là aussi, on est dans le contre-emploi et le contre-nature absolument. Jamais François Fillon, qui est l'homme le plus pudique d'entre tous les politiques, n'a eu à faire ça. Mais parce qu'il fait ça aussi pour l'envelopper, pour la rassurer, pour l'entourer. Parce que lui, il sait qu'elle vit un drame et que son drame à elle est le plus dangereux de tous, clairement. Laurence Parézot tweetait cette semaine en disant « Dans le plan B, son cité Baroin, Bertrand Wauquiez, une femme, non ? » Ça ne vous viendrait pas à l'esprit. Il y a un plan B féminin dans l'histoire ? On a entendu le nom aussi de Valérie Pécresse, voire Nathalie Costis-Chamorizet, donc ce n'est pas complètement impossible. C'est qui le nouveau candidat de Valeurs Actuelles ? Parce que François Fillon était votre candidat. Écoutez, c'est une bonne question. Vous voulez que je vous dise la vérité de ce que nous, on se dit à l'intérieur du journal ? À l'intérieur du journal. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, ça fait 4 ans et demi, 4 ans qu'on se prépare à ne plus être dans l'opposition. Vous savez, pour un journal, c'est confortable, on en a déjà parlé ici, d'être dans l'opposition. Et en fait, là, on croit que ça va continuer. Que vous pourrez être encore dans l'opposition. Ils vont continuer à vendre. Moi, tous les gens de droite avec qui je discute en ce moment me disent que c'était une élection imperdable, mais on va la perdre. Donc, vous allez soutenir qui ? Qui va donc perdre ? Vous savez, je vous l'ai dit quand je suis venu ici la dernière fois, on ne soutiendra personne. On ne soutiendra personne. Une autre candidate était cette semaine soupçonnée d'emploi fictif, Marine Le Pen, épinglée par le Parlement européen qui lui demande de rembourser 300 000 euros. Comment les médias en ont parlé d'une affaire forcément éclipsée par le Penelope Gate ? On voit ça avec Thomas Pietrois-Chabassier. Vous devrez rencontrer les conditions Cette semaine, dans le viseur du télescope, pour changer un peu de l'ambiance générale, on ne s'est pas arrêté sur ça. L'affaire Fillon. On ne s'est pas arrêté non plus sur ça. L'affaire Macron. En fait, on s'est arrêté sur ça. Marine Le Pen, condamnée à rembourser 340 000 euros au Parlement européen. Alors que le Front National est soupçonné de financements frauduleux dans le cadre de plusieurs campagnes électorales ? Bonjour Marine Le Pen. Et alors que Madame Le Pen et son père sont suspectés d'avoir sous-évalué la valeur de plusieurs biens immobiliers dans leur déclaration de patrimoine de députés européens ? Merci. Le nom de la présidente du FN ressurgit dans une toute autre affaire d'emplois fictifs. Marine Le Pen, elle, refuse de rembourser près de 300 000 euros au Parlement européen. Cette somme correspond à la rémunération comme assistante parlementaire de sa secrétaire puis chef de cabinet au Front National à Paris pendant des années. On ne va pas s'arrêter sur les détails de sa défense car comme M. Fillon, Mme Le Pen préfère voir là les signes d'un complot. Il y a, comme vous l'avez vu, une opération d'une extrême ampleur de calomnie très professionnelle. Je conteste formellement cette procédure qui est menée par nos adversaires politiques au sein du Parlement européen. En fait, la différence entre ces deux affaires est sans doute dans la durée et l'intensité de leur traitement médiatique. Ce que l'on perçoit dans cette affaire, c'est que le parti d'extrême droite, malgré ses bonnes grosses casseroles, détient encore la maîtrise de son agenda médiatique contrairement au parti de la droite qui subit les événements. En effet, dimanche, le parti des Le Pen annoncera son programme et ses promesses. Ça tombe bien. Quand l'affaire Fillon devient un feuilleton au cours duquel disparaissent et ses idées et son programme qui sont déjà connus, l'affaire Le Pen n'empêche donc nullement la diffusion de certaines idées même xénophobes dans les journaux télévisés. Marine Le Pen enfonce le clou de ce qu'elle appelle désormais la priorité nationale, déclinaison de la préférence nationale. Dans le journal Le Monde, la présidente du FN voit grand, elle souhaite inscrire ce principe dans la Constitution. Priorité nationale qui, par exemple, pour l'emploi, passera par une taxe sur tout nouveau contrat d'employés étrangers. On aurait dû parler autant de l'affaire Le Pen que de l'affaire Fillon ? C'est difficile. Les choses ne sont pas de même nature et puis il y a une incertitude politique majeure qui plane sur la candidature de François Fillon alors que Marine Le Pen, il n'y a pas de doute. C'est l'heure maintenant du palmarès.